bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous montrer le tuto comment travailler sur un écran lettre là actuellement le programme c'est l'afficheur nous travaillons aujourd'hui sur un écran de marque nasko donc là on va brancher la lettre à signaler on va l'actionner le deuxième temps ouais ok ça démarre automatiquement et quand ça démarre si vous regardez bien vous allez voir que la télé est allumée ouais c'est allumé mais rien rien affiche donc en quelques en quelques petites secondes je vais vous montrer quoi faire là je vais débrancher voilà je vais retourner l'écran voilà le cran est retourné voilà l'intérieur rien ne l'effet dessus regardez ici ça c'est la barrette qu'on va travailler dessus et si on veut bien voir quelque part là il y a le numéro de cet afficheur ici ça c'est le numéro de l'afficheur ici donc quand tu veux taper ça sur internet c'est ça que je tape pour qu'on est dans le datasheet et là on va contrôler tous ensemble pour voir de quoi il s'agit on va rebrancher et donc on va on va on va on va on va Sous-titrage ST' 501 La l'effet pour en haut C'est branché, c'est allumé Première étape d'abord Comme l'affiché, on n'affiche rien On va d'abord venir ici On va mesurer l'entrée On va mesurer l'entrée ici Et on va jusqu'à là On a 12 volts Il y a 12 volts Donc A cette entrée-ci Il y a 12 volts Maintenant, il y a quelques Implications à contrôler Je vais venir ici Je vais ouvrir Il y a Il y a Il y a 12 volts Voilà ça Donc quand on met dessus Voilà Ça n'est signalé Donc vous pouvez constater que cette barrette n'amplifie pas Et généralement, sur cette barrette On a 12 volts Là Et si vous regardez, vous allez voir que ça n'amplifie pas Donc C'est un problème Donc là Donc ici On a 15 volts Vous voyez, ça n'amplifie pas Je pense que là Je sais bien que Je suis la barrette Ah VVV 15 volts 12 volts Voilà 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 Là Là C'est quoi ? Ça c'est Un afficheur Que j'ai déjà eu Attends Et je peux retrouver Est-ce comme je sais Si vous regardez ici Vous allez voir les différentes Comme les CKV Et les CKV Et avec Donc On va essayer de contrôler ici Et mettre là Ici On est censé avoir Moins Moins Neuf volts Ici On est censé avoir les CKV Les CKV qui sont de 8 volts Et nous avons 7 volts Et 8 volts C'est pareil Donc Ça c'est le monde On n'a pas à prendre un truc 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 On n'a pas d'explication Et C'est quelque chose que j'ai eu à travailler dessus Généralement Ce sont les CKV qui sont en cours sécurité Et l'entrée de CKV c'est là Ce n'est pas ici Ce n'est pas ici Que les CKV 11 Dans la carte Ce n'est pas ici Donc de suite fait Il y a le côté droite Et il y a le côté gauche ici Donc Soit Les CKV sont en cours sécurité Dans l'afficheur Les CKV sont en cours sécurité Dans l'afficheur Pas ici Pas ici Comme ça Donc On va compter de 1 jusqu'à 13 Et on va couper de 13 jusqu'à 18 Et on va couper de 13 jusqu'à 18 Et on va couper Dans la mesure où ça ne donne pas Vous êtes censé Vous m'effermez ça Vous m'effermez Vous m'effermez comme ça Et vous pouvez venir Couper sur ce côté-ci Ici Ici Et Apparemment on compte d'un Ici Là jusqu'à 13 On commence à couper à partir de 13 jusqu'à 18 Donc Donc c'est 5 pistes qu'on va couper Donc les gars Restons concentrés On va couper tous ensemble Donc Là Je le commence à couper Je commence à couper là Je commence à couper là Je commence à couper Mercosur A THIS Je coupe Voilà Donc Je Eg Là Si C'est coupé. C'est coupé. J'ai coupé. Et c'est encore tout le monde à l'amplification. On ne va pas faire ça. Ici. On n'avait pas vu le rôle tout à l'heure. Ah ok. L'écran n'est pas allumé. Bon là, je vais allumer puisque là, l'écran n'est pas allumé. On va le stand-by. Et là, quand on s'entraîne ensemble, on va prendre la milieu ensemble. Et là. Et là. Non, c'est simple. Je n'ai pas vu. Alors, sur les gros noms de tumètre. Ici. On va aller là-bas. Donc, sur les gros noms de tumètre, sur le VGHC, on monte qui est le vol. Ici, on a 30 volts. Donc, vous voyez que ça amplifie déjà. Ici, on descend à 14 volts, 15 volts. On n'en a pas à voir. Voilà. Maintenant, on a 14 volts. Donc, vous voyez les gars, ce n'est pas de la magie. C'est juste un peu de recherche. Avec un peu de travail. Comme vous voyez là. Ce n'est pas dû à couper. Ce n'est pas dû du tout. C'est juste que je ne pouvais pas vous montrer dans la couper parce que je n'ai pas un support caméra. Mais, proprement, ce n'est pas difficile. Mais là, on va d'abord aller regarder le couper. Je ne sais pas parce que c'est pas un point de vue. Je ne sais pas. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, là, voilà que ça vient. Qu'un signe à lui. Qu'un signe à lui. Qu'un signe à lui. Qu'un signe à lui. C'est un peu d'erreur. Ici, nous sommes en maintenance électronique. Le matériel électronique. Ici, ce n'est pas comme en biomédical. Alors, on peut s'amuser ici comme on veut. Mais sachant que le client aussi, il faut savoir le gérer.